Je vais vous expliquer en quelques mots, pour ceux par exemple qui souhaiteraient acheter une selle d'occasion Gaston Mercier, parce que pour le neuf c'est assez facile, puisque c'est moi qui viens prendre les mesures, mais pour acquérir une selle d'occasion, je vais vous expliquer en deux points, on va plutôt en trois points, comment on sait si une selle va bien à un cheval ou pas. Alors la bonne position de nos selles sur le dos d'un cheval, c'est de cette façon, quand on appuie on vient se bloquer derrière l'épaule, donc si tu veux marcher avec Julia, et le sanglage se fait enlever vers le devant. Donc vous voyez bien que là on est copa, mais imaginez la jument, vous la verrez ce soir, parce qu'en fait Blandine veut essayer sur sa jument la selle au braque, donc vous verrez en fait sur une jument qui trotte et qui galope, le positionnement et comment en fait le squelette se déplace avec une selle sur le dos, et pourquoi c'est important de libérer et le garrot et l'épaule. Voilà, donc vous allez me dire pourquoi cette selle elle ne va pas ? Alors c'est très simple, ce n'est pas le modèle qui ne lui va pas, c'est les tailles. Ici par exemple on est sur, je ne sais pas vous parler des ouvertures, ça ne va rien vous dire, mais par exemple quand on positionne la selle et qu'on veut passer trois doigts entre le haut de la selle et le garrot du cheval, ça ne passe pas. L'idéal c'est de pouvoir passer trois, quatre doigts, il y a une petite marge qui est possible. Voilà, après donc si vous passez carrément la main, c'est qu'elle est trop serrée, mais là vous venez carrément appuyer de chaque côté, ce n'est pas bon, et si elle se rapproche trop, elle est trop large et quand vous allez travailler, monter, travailler avec la jument, vous allez la toucher au garrot, vous allez la blesser. Voilà, alors au niveau de la longueur, celle-ci est correcte. Alors, pour vous expliquer la longueur, une fois que le cavalier est positionné dessus, on ne parle pas de longueur de selle, on parle de point d'appui de selle, parce qu'évidemment la selle on ne va pas l'arrêter ici, sinon ça serait vraiment trop moche. Donc le point d'appui, ce sont le point d'appui des panneaux qui reposent sur le cheval. Donc une fois le cavalier dessus, là vous pouvez remarquer que le dernier point d'appui est l'avant-dernière côte, donc là il n'y a absolument aucun problème. Il ne faut pas que ce dernier point d'appui vienne par exemple appuyer ici derrière la dernière côte, puisqu'on est sur le lombaire et on n'a rien qui vient soutenir pour ne pas apporter de poids ici. Voilà, donc je vais changer de modèle, et prendre un modèle qui va lui aller d'un côté mais pas de l'autre. En fait c'est le même modèle si vous voulez que l'aubrac de Kaoni, à qui on a rajouté, on oublie la bagagerie, mais à qui on aurait rajouté le pommeau et la petite jupe pour l'équiper rando et lui donner un petit look western. Alors, je fais attention toujours de ne pas enlever la peinture, là. Donc pareil, position derrière l'épaule, donc là on n'a pas de soucis. Si on passe nos trois doigts, on arrive à les mettre. Pour être un petit peu exact, si je faisais par exemple une selle sur mesure sur cette jument, on ferait peut-être aux ateliers une demi-taille de plus. Eux, ils ont l'œil habitué, de façon vraiment à être le plus proche de la réalité de la jument. Le cavalier, une fois positionné sur cette selle-là, donc une fois les points d'appui, on voit bien qu'il se pourrait, il faut voir avec un cavalier dessus, que ça dépasse. Cette selle serait trop longue au niveau de la longueur de siège, des panneaux. Donc, pour des chevaux arabes, des chevaux américains, ou des Mérins, qui ont des dos courts, nous, bien sûr, on adapte nos panneaux. On a des panneaux normaux, on a des panneaux courts, on a voire même des panneaux très courts, pour être sûr de bien respecter, en fait, pas qu'elles soient trop courtes non plus, mais respecter vraiment cette longueur. Pour pouvoir, l'arçon, en fait, lui, va permettre de répartir le poids du cavalier sur l'ensemble du dos du cheval. Donc, si on met une selle trop courte, et qu'on se retrouve à avoir un point d'appui qui va jusqu'ici, on n'est pas non plus dans la réalité, quoi. Il faut vraiment essayer de faire au mieux, voilà. Alors, vous avez vu que, tous ceux qui sont venus sur le stand ont vu que nos cuirs étaient de grande qualité. Ce sont des fabrications françaises, nos cuirs viennent de l'Aveyron, tout est 100% français, et entreprises vivantes du patrimoine. La céleri existe depuis 30 ans. Donc, Gaston Mercier est un cavalier d'endurance, qui a été double champion d'Europe avec le même cheval d'endurance. C'est un cavalier qui a beaucoup de bon sens, et qui est un cavalier instinctif. Et du coup, quand il a voulu commencer à monter un cheval, et surtout en compétition, il s'est rendu compte que c'était une hérésie de mettre les selles si hautes sur le cheval. Et pourquoi demander un tel effort à un cheval en bloquant son garrot et en bloquant, en fait, son épaule ? Donc, en fait, il s'est inspiré des peuples modèles de nomades et de l'équitation western, qui, bien sûr, depuis longtemps ont adopté le reculé de la selle, et positionnent le cavalier sur la dorsale 13 du cheval qui s'appelle la clé de voûte. Donc, c'est vraiment l'endroit où, c'est un point d'équilibre, si vous voulez, entre le couple cavalier et le cheval. Voilà. Le cheval ne vous sent pas, le poids est réparti, ça permet d'avoir un bon engagement du cheval, parce qu'on ne vient pas lui rajouter du poids devant. Voilà, c'est hyper important. Alors, quand je me dépasse chez les clients, qu'est-ce qui se passe ? Je viens avec cette petite torture, qui est en fait un compas, et qui nous permet, alors je ne vais pas l'ajuster sur la jument, sinon il n'y aura plus de peinture, mais je vais vous montrer quand même comment je fais. Donc, je viens positionner l'outil derrière son épaule, comme ça je prends évidemment 50 millions de photos, pour vraiment voir les points de contact. Je règle donc au niveau du compas du devant la largeur de l'épaule, toujours avec le même principe, donc j'ai une molette qui permet d'ajuster au millimètre près. Et en fait, sur l'arrière, c'est pareil, le compas va dans les deux sens, et permet en fait de remonter ou de redescendre en fonction du dos du cheval. Quand on a un cheval qui a un dos court, encore une fois, on remonte un peu de façon à ce que la taille de nos panneaux soit bien ajustée à la jument, enfin au cheval quoi, voilà. Alors pour parler de nos arçons, donc on a deux types d'arçons, on a des arçons en époxy-fibre de verre, et des arçons en carbone. Alors, demain par exemple, on va dire que je disais...